Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr que les scientifiques, on est un petit peu sur le terrain, mais beaucoup en laboratoire, alors que les pêcheurs, vous êtes tous les jours au quotidien sur le terrain, en fait, en mer. Et donc c'est extrêmement important de partager notre expertise et nos savoirs pour les confronter, puis pour essayer d'avancer ensemble. D'habitude, ce sont les scientifiques qui vont sur vos bateaux. C'est pas toujours confortable. Aujourd'hui, c'est vous qui venez dans une salle qui bat votre contexte habituel de travail. Vous êtes très nombreux, je trouve ça absolument remarquable. Et cette recherche de rapprochement entre scientifiques et pêcheurs à travers le projet PopSize, votre présence ici aujourd'hui avec Pascal Jabénet et d'autres scientifiques, quelque part, ça nous fait chaud au cœur, parce que c'est la crédibilité de tout travail de terrain qu'on peut mener. Ce sont vos déclarations de pêche qui sont valorisées à travers du travail de terrain, de l'échantillonnage, etc. Et donc vraiment, pour moi, c'est une grosse source de satisfaction de vous voir tous ici. Moi, j'attends beaucoup de ces échanges, parce que la ressource, c'est une histoire, c'est l'avenir. Il n'y a pas de ressource, il n'y a plus de métier dedans. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le levier de dire d'être pêcheurs, responsables et surtout laisser un avenir meilleur à nos enfants. N'hésitez pas, aujourd'hui, comme dit dans le thème crêpe, c'est eux qui causent, aujourd'hui. Et c'est les autres qui écoutent à nous, en échangeant, bien sûr, avec les scientifiques. Est-ce que justement, cette diminution de thon à le bacor n'est pas liée à la quantité de DCP dérivants trop importante ? J'ai 90 ans, bientôt, donc j'ai vu l'évoluation de A jusqu'à Z. Pour moi, la pêche au Seineur, c'est l'arme de destruction massive des poissons. Cette rencontre scientifique-pêcheur fait partie du projet PopSize. Une belle occasion pour les professionnels de la pêche d'exprimer leurs constats sur le terrain et leurs attentes. Ça va nous permettre de savoir les stocks de poissons qui sont vraiment, pour nous, dans l'océan indien, qu'il y a eu vraiment une grande diminution par rapport à ce qu'on a pu pêcher il y a une dizaine d'années. Et surtout, voir ce qui va être mis en place pour, dans les années à venir, mieux gérer les stocks de poissons. Les échanges entre pêcheurs et scientifiques sont nombreux. Les experts présentent le fonctionnement de la commission tonnière dans l'océan indien, l'état des stocks des grands pélagiques, les études scientifiques en cours. Le genre de journée comme celle d'aujourd'hui, qui est plutôt une première, nous semble plutôt être une première étape sur une voie qui s'annonce plutôt bien. Car on a eu l'impression, peut-être les pêcheurs le confirmeront-ils, que les pêcheurs ont créé un lien, ont commencé à renforcer ce lien avec les scientifiques. J'ai attendu cette réunion, une certaine concertation et des données venant des scientifiques, des acteurs publics, des acteurs privés. Et ça nous donne beaucoup d'informations sur le stock halieutique, la réglementation et surtout, qu'est-ce que nos pays voisins font dans l'océan indien. On a eu des très bons retours, mais il y a des retours qui ne sont pas bons. Parce qu'ils donnent des statistiques sur la grosse pêche des bateaux japonais, taïwanais. Mais nous, on n'est pas dans ces eaux-là, nous, on est autour de la réunion. C'est-à-dire que sur les stats, il nous dit que tout va bien. J'entends, j'entends que tout va bien, que le stock, il n'est pas épuisé, etc. J'en suis conscient, d'accord. Mais qui pêche ce poisson-là ? On a eu, comme chiffre annoncé ce matin, un volume de 50% prélevé par la pêche artisanale. Ce qui me paraît légèrement faussé. Où on a dû intégrer dans la pêche artisanale une pêche qui est plus hauturière et qui n'est pas vraiment artisanale. Donc en fait, ça fausse un petit peu les chiffres. Donc on a eu une interrogation avec les collègues sur ce volume de pêche. Ce soir, quand je ressors, j'ai un petit goût à mer parce qu'on a été globalisé. D'accord. On n'a pas été sur vraiment, réellement la pêche réunionnaise. D'accord. Donc on n'a pas forcément ce stat réunionnais. Et c'est ça qui me dérange un peu. Mais bon voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai pu apprendre à connaître les acteurs scientifiques qui sont déliés à tout ça. L'objectif de nos recherches, ce n'est pas du tout des objectifs de contrôle ou de mettre des quotas. Nous, vraiment, l'objectif, c'est comment on fait pour avoir une pêche durable ? Comment on fait pour que dans 10 ans, on puisse continuer à avoir une activité de pêche rentable ? Et donc tout ce qu'on essaie de faire, c'est de collecter des données pour mieux comprendre ça, mieux savoir où est-ce qu'il faut pêcher, où est-ce qu'il y a des problèmes et comment on peut y remédier ? Ben oui, on a envie de travailler avec les scientifiques, ça c'est sûr, pour avoir un avenir meilleur. Nous, on est sur le terrain tous les jours. Eux, ils ont les études, oui, ils savent ce qu'ils font, mais ils ont besoin de nous aussi, pour bien connaître la réalité des choses, pour être sur un projet plus fiable. Cette journée aura permis aux scientifiques de mieux identifier les inquiétudes des professionnels de la pêche à la Réunion. C'est à partir de ces données qu'on pourra faire des estimations des stocks les plus fiables et ainsi, en fait, avoir une gestion durable des pêcheries qui seront à la fois gagnantes pour les stocks de poissons et aussi d'un point de vue économique pour les pêcheurs. Scientifiques et pêcheurs souhaitent ainsi continuer à travailler main dans la main pour l'avenir de la profession. Sous-titrage Société Radio-Canada